Dans la série des fiches que vous allez trouver sur le site du Silmo, nous allons parler aujourd'hui de la fiche sur le packaging, puisque le packaging représente aussi une partie importante de l'impact environnemental de vos produits. Il représente 13% à peu près. Donc il y a des directives européennes notamment, mais il y en a un peu dans tous les pays. En Asie, il y a certains types de directives sur le sur-emballage, et dans d'autres pays, il y en a d'autres. En tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que de plus en plus, que ce soit la loi ou le consommateur, on veille à ce que le packaging soit le moins impactant possible. Donc il y a le packaging que vous avez par rapport à votre consommateur, c'est le packaging qu'on voit. C'est celui sur lequel travaillent beaucoup d'entreprises de l'optique, qui vont mettre en place des étuis en tissu ou en polystéréocyclé, enfin pas mal de choses autour, des étuis en carton, enfin pas mal de choses autour du packaging. Mais il y a aussi le packaging qu'on ne voit pas, c'est le packaging amont. Tout celui qui vous sert à vous apprévisionner, celui avec lequel arrivent vos lots de lunettes, qui sont très souvent dans des emballages plastiques, avec des branches dans des autres emballages plastiques. Bref, quand vous recevez vos lunettes, vous avez la plupart du temps entre 3 ou 4 emballages plastiques autour de la lunette, plus l'emballage carton, plus le carton, enfin énormément de packaging auquel il faut réfléchir. Ce qui est important, c'est que vous puissiez être capable de le mesurer. Donc ce qui est intéressant, c'est de mesurer au départ de votre démarche, combien est-ce que vous avez de packaging, combien est-ce que vous avez de carton, de plastique, etc. Et puis au fur et à mesure, réfléchir avec vos équipes et avec l'usine de fabrication aussi, qu'est-ce qu'on peut supprimer, qu'est-ce qu'on peut remplacer, comment est-ce qu'on peut utiliser le packaging recyclé pour l'amont, pour les cartons. Et après ça, pouvoir remesurer une fois que vous aurez fait vos efforts, de manière à pouvoir aussi communiquer en interne le résultat des réflexions de tout le monde. Après, il y a bien évidemment le packaging que vous allez proposer au consommateur, où là, vous allez vous efforcer de le faire le plus light possible. Et là, la plupart d'entre vous ont pas mal de solutions diverses et variées. C'est un peu comme pour le sourcing, faites attention à utiliser des matériaux qui soient vraiment écologiques. Je pense notamment à ce qu'on appelle les bioplastiques. Les bioplastiques ne sont pas toujours bio, comme on le prétend, et ne sont pas toujours aussi recyclables. Notamment si vous mélangez des couches de plastique différentes, c'est beaucoup plus difficile à recycler. Un packaging qui est fait de la même matière est beaucoup plus facile à recycler. Il faut penser aussi à en parler à votre consommateur. Nous avons sur la fiche pratique un exemple d'une entreprise, Opal pour la cité, qui va utiliser les emballages amont, donc tous les emballages qu'ils reçoivent lorsqu'ils reçoivent les lunettes, qu'ils reçoivent de leurs fabricants. Ils vont les utiliser pour après envoyer aux différents distributeurs et aux opticiens. Ça, c'est de la réutilisation. Et c'est très bien parce que, pour le coup, on fabrique un emballage qui va servir beaucoup plus longtemps. C'est une des bonnes pratiques qu'on peut avoir. On peut aussi privilégier le vrac en amont autant que possible, avec des petites cales pour éviter que les produits s'abîment, évidemment. Voilà, ça, c'est pour le packaging. Je vous ai donné quelques indications, mais vous allez pouvoir en trouver beaucoup plus sur la fiche. Je vous laisse voir ça sur le site du Silmo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle fiche.